Je suis le Dr Anwar Bokhaz. Je suis professeure de lutte contre le terrorisme et lutte contre l'extrémisme violent au César. Je suis aussi le responsable de la faculté pour ce programme pédagogique pour développer des stratégies locales pour lutter contre l'extrémisme violent. C'est un programme conjoint du César avec l'Union africaine, le Centre pour l'étude et la recherche contre le terrorisme, le CAERT. Alors, je voudrais donner un accueil chaleureux à tous nos collègues, à nos amis qui nous ont rejoints aujourd'hui pour ce programme virtuel. Alors, entre-temps, je voudrais accueillir Daniel Hampton, le directeur du César. Merci, Dr Bokhaz. Et je veux aussi souhaiter un accueil chaleureux à tous nos participants. Alors, bon après-midi, bonjour, où que vous soyez. Et merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui. Comme le Dr Bokhaz l'a dit, je suis Daniel Hampton. Je suis le directeur par intérim du César. J'apprécie le fait que vous avez pris le temps de participer à ce webinaire, à cet important webinaire sur ce sujet significatif. Nous agissons dans cet environnement virtuel à cause de la pandémie. Nous avons hâte de terminer cette période. Donc, nous allons faire quand même de notre mieux pour créer des liens et des partenariats et même des amitiés, bien que nous soyons connectés seulement d'une manière virtuelle. Alors, merci encore une fois d'être ici aujourd'hui. Et bien sûr, ceci prend un peu plus de temps que si nous étions ici en présentiel. Mais soyez certains que nous nous engageons à revenir à avoir des programmes en présentiel aussitôt que nous pourrons le faire. C'est une priorité pour nous ici au César. Alors, pour ceux qui sont peut-être nouveaux, qui ne nous connaissent pas, je vais vous dire quelques mots sur le César. Nous avons établi et financé par le Congrès en 1989 pour l'étude des problématiques sécuritaires liées à l'Afrique en tant que forum pour l'échange d'idées, pour la communication. Notre mission est de faire progresser la sécurité africaine en accroissant la compréhension, en fournissant une plateforme fiable pour le dialogue, en créant des partenariats durables et en catalysant des solutions stratégiques. Nous faisons ceci à travers trois piliers organisationnels. D'abord, notre section des affaires académiques qui mènent des événements tels que celui-ci aujourd'hui. Le deuxième pilier, c'est notre section de recherche et de communication stratégique. Si vous n'avez pas consulté notre site Web, je vous encourage à le faire. Vous trouverez ceci à africacenter.org. Nous avons des copies de toutes nos publications de recherche. Vous pouvez les télécharger. Elles sont toutes en anglais et en français. Beaucoup sont aussi traduites en arabe ou en portugais. Nous avons aussi des enregistrements de webinaires qui ont pris place auparavant. Alors, je vous encourage donc à consulter ce site Web et à l'utiliser en tant que ressource. C'est un de nos piliers qui nous aide à accomplir notre mission. Notre dernier pilier, c'est notre section de travail de proximité et de travail avec les anciens élèves. Et ça, c'est notre travail avec vous. Nous espérons que vous vous engagez avec nous à long terme. Nous voulons rester en contact avec vous. Nous voulons vous offrir des bénéfices et obtenir des bénéfices. Nous voulons établir ces liens avec le continent, comprendre ce qui est important pour les praticiens de la sécurité sur le continent. Et donc, lier ces liens avec nos participants. Alors, nous vous accueillons en tant que membres de la famille du César. Alors, nous catalysons donc des solutions stratégiques. Et c'est là que vous pouvez intervenir. C'est à propos de vos solutions, vos stratégies, vos politiques. Notre approche envers ces webinaires, c'est à propos d'un modèle d'apprentissage. Parce que vous êtes les experts. C'est vous qui travaillez sur le terrain. C'est vous qui travaillez dans le secteur de la sécurité africain. Donc, nous voulons établir des analyses basées sur les preuves. Nous modérons, nous facilitons le dialogue. Mais c'est vraiment à propos de vous. Et c'est pour cela que le docteur Bukhar a dit que nous avons une politique de non-attribution. Nous ne citons pas les noms des intervenants qui ont fait des commentaires ou posé telles questions. Parce que nous voulons, en fait, arriver à ces solutions pour lutter contre ces problèmes que nous voyons à travers le continent. Alors, encore une fois, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Alors, maintenant, je vais présenter notre partenaire pour cet événement. C'est le CAERT. C'est le Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme de l'Union africaine. Alors, aujourd'hui, M. Idris Lalali nous a rejoint. Il est le directeur adjoint par intérim du CAERT. Il a mené la conception du système d'alerte précoce du centre et il gère une équipe d'analystes sur la situation de l'extrémisme violent. Il a une équipe d'experts qui évalue les capacités des États membres africains. Alors, c'est encore une fois un plaisir de travailler avec le CAERT. Et merci encore une fois, Idris, de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci. C'est vraiment un programme. L'interprète s'excuse, le son est très bas. Et comme vous l'avez dit, nous avons hâte de pouvoir parler de ce sujet. L'interprète s'excuse, encore une fois, elle entend à peine l'intervenant. Je remercie les participants d'avoir... L'interprète s'excuse, elle entend à peine l'intervenant. Pour développer des stratégies. Et donc, il y a une communauté tellement diverse qui nous a rejoints pour s'intégrer dans ces dialogues. Et ceci sera très utile de notre côté. Je suis très reconnaissante pour cet engagement continu. Les États membres... L'interprète s'excuse encore, elle n'entend pas l'intervenant. Notre relation avec le César, nous avons hâte de continuer ces relations. Nous sommes un centre de recherche. Nous avons... L'interprète s'excuse encore, elle n'entend pas, presque pas l'intervenant. L'une de nos missions... L'une de nos missions... Idriss, je m'excuse, mais le son ne marche pas. Je m'excuse, mon micro ne marchait pas. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Alors, comme je l'ai dit, nous avons de la chance d'avoir ce partenariat et nous nous engageons avec nos partenaires pour avoir une réponse positive à leurs attentes. Et nous voulons avoir un engagement de la part des participants pour éclairer notre voie, pour nous donner des matériaux, pour que nous puissions établir d'autres programmes. Alors, nous avons hâte de participer à ce programme. Alors, merci beaucoup. J'espère désolée à propos de ce problème de son auparavant. Merci, Idriss. C'est vraiment un plaisir de continuer ce partenariat et de travailler avec vous. Alors, nous allons faire un aperçu du programme. Alors, pourquoi? Pourquoi ce programme? Un certain nombre de pays africains ont développé des stratégies pour prévenir et contrecarrer l'extrémisme. Et ces stratégies ont beaucoup de potentiel en établissant des priorités, en établissant des cibles, en attribuant des ressources financières, humaines, et en fournissant une cohérence et une coordination entre les parties prenantes étatiques et non étatiques, dans leurs efforts d'atteindre ces objectifs stratégiques pour s'adresser aux forces motrices de l'extrémisme violent, que ce soit au niveau national ou au niveau régional. Mais ce que nous avons vu, ce que les études nous ont démontré, c'est que la faille qui est commune à tous ces éléments, c'est que souvent, ils ne s'alignent pas avec les nuances des contextes, les éléments qui interviennent dans les contextes locaux. Et souvent, il y a des lacunes, des failles entre les gouvernements nationaux qui contrôlent les stratégies de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent et les gouvernements locaux. Et donc, les attributs de la communauté. Alors, la persistance des barrières et des obstacles à la collaboration en plus avec le manque de compréhension entre les gouvernements, les entités non-gouvernementaux, les forces de l'ordre et des communautés. Et cela fait de sorte que les pays ne peuvent pas faire un levier avec ces différents niveaux d'acteurs qu'ils peuvent apporter dans la conception et la mise en œuvre des stratégies de CVE, des programmes de lutte contre la violence extrémiste. Et en nous adressant à ces préoccupations, il est essentiel d'améliorer des stratégies, des programmes qui existent de CVE. C'est l'épreuve empirique qui nous mène à ces conclusions et à poursuivre les bonnes pratiques que les pratiques émergentes provenant de l'intérieur du continent de l'Afrique nous démontrent la nécessité de faire le pont entre justement les entités du gouvernement, les entités, les communautés locales, le défi, il faut des acteurs nationaux, des stratégies. Les problèmes souvent sont des problèmes locaux, ce qui fait qu'il soit impératif de localiser les stratégies de CVE pour assurer lors de ce processus que les plans du gouvernement national sont informés par les communautés et que les actions locales soient aussi bien alignées avec les stratégies nationales. Donc, une telle approche reconnaît le rôle essentiel que joue le gouvernement, aussi bien qu'avec toutes les parties prenantes, la société civile, pour mettre en œuvre des approches multi-parties prenantes, multi-acteurs pour contrer la violence extrémiste. Nous voyons de plus en plus des gouvernements, des villes, des localités qui développent des plans d'action locaux pour contrer la violence. Les plans d'action locaux pour lutter contre la CVE présentent des opportunités pour décentraliser ces approches en abordant les défis qui sont souvent spécifiques à la communauté. Ils fournissent aussi, ils offrent aux gouvernements locaux, comme vous allez voir ici, et aussi lire dans les lectures que nous vous avons recommandées. Ce que vous allez voir, c'est que cela permet aux gouvernements locaux d'utiliser, d'intégrer les activités CVE sur le plan local et puis aussi en adoptant, comme il est indiqué dans la boîte d'outils, une approche de la ville entière, une approche holistique de toute la ville dans cette lutte contre la violence extrémiste. dont la lutte de CVE est vraiment l'épine dorsale pour contrer ce phénomène. Néanmoins, les connaissances, à savoir comment les stratégies nationales sont présentées au niveau local, est encore aujourd'hui très limitée. Nous avons très peu de connaissances à savoir à quel point les efforts sont coopératifs, coordonnés entre les acteurs du gouvernement, les acteurs non gouvernementaux, et les stratégies, et comment tout cela est intégré au niveau local. Les stratégies de CVE, il y a encore des lacunes, à savoir comment les départements pertinents du gouvernement, la police, les ministres de l'Intérieur, les ministres de l'Éducation et autres, comment ces agents, ces départements du gouvernement pertinents et les acteurs non étatiques, comment ils s'intègrent pour conceptualiser et mettre en œuvre et faire le suivi des activités de la lutte contre la CVE. Et puis aussi, il faut comprendre comment les plans d'action locaux sont mis en œuvre. Il y a beaucoup de pays à travers le monde, surtout sur la partie mondiale du Sud, qui ont développé justement des plans sous-nationaux en Afrique, à part le Kenya, qui a le plan d'action local le plus élaboré. Souvent, ils n'ont qu'une poignée de stratégies qui contiennent parfois des éléments de plan d'action local, mais ces plans d'action sont engagés avec de nombreuses parties prenantes à de nombreux niveaux. Alors, de comprendre comment ces acteurs s'interagissent, quels sont les rôles qu'ils jouent, c'est important quels sont leurs objectifs. Il est très important de bien comprendre tout cela dans cette lutte de CVE. Et puis, l'importance d'avoir, de développer, de concevoir, de mettre en œuvre des stratégies de CVE, c'est pour cela que nous avons ces programmes académiques pour renforcer le travail qu'entreprend le CESA, qu'entreprend la CAERTE, le travail qu'entreprend la CAERTE avec les fonctionnaires de sécurité de l'Afrique, pour élaborer, pour mettre en œuvre des moyens plus efficaces, une architecture plus efficace de CVE. Donc, l'objectif du programme, nous voulons, ce que nous cherchons tous, nous voudrions avoir une meilleure compréhension des principes principaux qui orientent les plans d'action CVE au niveau local. Nous voulons que les participants aient des nouvelles perceptions, compréhensions de la coopération locale et gouvernementale et comment mettre en œuvre des stratégies, des programmes pour contrer les activités de CVE. Nous voulons avoir des rôles collaboratifs entre les forces de sécurité, les fonctionnaires du gouvernement locaux dans la conception et la mise en œuvre de ces plans d'action locaux. Nous sommes ravis d'avoir donc avec nous les participants qui proviennent aujourd'hui de 44 pays, de toutes sortes d'organisations sur le continent et des 120 avec des résumés, des CV vraiment très impressionnants qui vous faites un travail extraordinaire dans vos pays, pour le continent. Nous sommes privilégiés d'avoir avec nous des collègues distingués comme vous aujourd'hui, vous les participants lors de ces séminaires. L'approche académique, comme mon directeur, M. Dr. Hampton l'a dit, avant de nous réunir dans ces réunions virtuelles pour avoir des dialogues ouverts de façon de non-attribution dans les groupes de discussion. Donc, tous les participants ne vont pas être cités, identifiés par leur nom, par leur pays, par tout participant, pour protéger l'identité des gens, les propositions de chacun d'entre vous. Nous avons donc, nous aurons des groupes de discussion en français, en portugais, en anglais. Nous allons commencer avec des séances plénières, comme nous faisons aujourd'hui. Et puis, le lendemain, des plénières, nous aurons des groupes de discussion. Vous allez être séparés par langue. Chaque module aura, chaque séance aura des panélistes, ensuite suivi par une séance de questions et de réponses, et quatre groupes de discussion le lendemain. Le programme sera composé de quatre séances plénières. La première, c'est celle d'aujourd'hui, c'est de comprendre la raison d'être des plans d'action locaux. Le deuxième, c'est la conception et la rédaction des plans d'action CVE. La troisième, c'est comment il s'agit de la mise en œuvre d'un plan d'action local CVE. Donc, on veut comprendre comment les plans d'action locaux définissent la responsabilité de tout cela, expliquer comment mettre en œuvre ces plans d'action. Et puis, nous voulons aussi nous pencher sur les défis, les enseignements tirés du modèle kenyan du plan d'action provenant du Kenya. Du plan d'action du Kenya, et comme le Kenya est un des seuls pays du monde, comme vous allez voir dans la boîte d'outils, qu'ils ont un mandat gouvernemental de se faire, d'avoir des mécanismes de coordination intergouvernementale, beaucoup d'innovations dans le pays du Kenya, des innovations qui font du modèle kenyan la mise en œuvre de ces plans d'action locaux. Ils ont été confrontés par des défis. Nous allons en apprendre pour avoir de meilleures connaissances, de mieux comprendre comment ces plans d'action locaux ont été conçus, les défis auxquels cela a été confronté. Et puis, bon, ensuite, le programme, le programme académique fournit un aperçu avec des questions clés vis-à-vis la conception, la mise en œuvre de plans d'action locaux. Comme vous allez voir, pour chaque séance, nous allons fournir un aperçu, une introduction, et puis une liste de questions, de discussions. Nous allons inclure des articles sélectionnés pour vous. On vous conseille de les lire. La raison étant de pouvoir encadrer les problématiques dont nous allons parler. Alors, pour préparer ce programme, nous voulons que vous lisez, bien sûr, le programme académique, de lire tous, ou du moins, certaines des lectures recommandées, et puis de réfléchir aux questions de discussion que nous vous présentons, de considérer comment les expériences de votre travail puissent être pertinentes dans vos groupes de discussion. Alors, soyez prêts, s'il vous plaît, de participer dans les groupes de discussion. Nous voulons apprendre de la part des participants. On veut qu'on apprenne les uns des autres pour discuter de ce que vous avez lu dans vos lectures, pour discuter de ce dont les participants ont dit la veille, pour partager les leçons apprises. Et avec cela, nous allons commencer tout d'abord la première séance plénière de comprendre la raison d'être pour les plans d'action du corps. Et nous sommes privilégiés d'avoir avec nous deux intervenants chevronneux à vous. Donc, nous avons Idriss, l'analy, qui a déjà été présenté. C'est vraiment un des grands esprits, un des grands cerveaux dans ce domaine, dans cette lutte contre l'extrémisme violent. Il a de la renommée. J'ai appris énormément de choses de sa part. C'est un plaisir qu'il soit notre partenaire et qu'il soit avec nous aujourd'hui. Et ensuite, Angela Martin, une collègue. Je vous vois en tant que mentor. C'est quelqu'un avec lequel j'aime partager des idées. Elle est conseillère principale en matière de lutte contre le terrorisme à l'USAID. Elle a plus de 30 ans d'expérience dans la conception, la gestion et la mise en œuvre de programmes pour les agences gouvernementales américaines et aussi pour la Fondation pour le développement de l'Afrique, la PISCOR. Elle a beaucoup d'expérience en Afrique occidentale, centrale et australe. Elle est aussi quelqu'un qui a énormément d'expérience dans le développement et l'application des décisions politiques pour s'assurer qu'il y ait une mise en œuvre réussie sur le terrain des projets. Elle a mené le lancement du programme Transahara, le partenariat pour la lutte contre le terrorisme pour l'USAID. Elle a dirigé le bureau à Afrique de l'USAID pour les guides techniques qui servent de base à tous les programmes d'aide au développement visant à contrecarrer l'extrémisme violent. Elle a créé des formations basées sur des guides techniques et qui ont été dispensées à près de 200 praticiens dans dix pays. Enfin, la liste continue. Alors, je vais m'arrêter là. Donc, on va commencer avec Idriss. Comme on l'a dit, plusieurs pays africains ont développé ou sont en train de développer des stratégies pour la prévention et pour contrecarrer l'extrémisme violent. Et vous avez participé à ceci vous-même. Mais malgré ces stratégies, les progrès dans cette lutte contre l'extrémisme violent ne sont pas là, ne sont pas présents. Et pourquoi ? Certains critiques disent que certaines de ces stratégies sont des exercices sur papier seulement et ne s'alignent pas forcément avec les nuances des contextes spécifiques des pays ou en fait même les causes spécifiques des conflits au sein des pays. D'autres disent qu'il y a des failles au sein des gouvernements dans leur compréhension des structures, des processus qui seraient nécessaires pour rectifier les problèmes de coopération entre les différents acteurs à différents niveaux. et les parties prenantes de la société civile. Alors, toutes ces critiques suggèrent que certaines stratégies n'ont pas vraiment de valeur pratique pour la mise en œuvre de ces stratégies. Alors, basé sur votre expérience, est-ce que ces préoccupations sont justifiées ? Merci. Oui, en effet, beaucoup de pays africains ont développé ou sont en train de développer des stratégies de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. Mais comme vous l'avez dit, il y a des préoccupations qui sont justifiées, en effet, et je vais parler des raisons pour lesquelles celles-ci sont justifiées. Alors, beaucoup de ces stratégies sont en effet des stratégies sur papier. Et donc, seulement sur papier, elles ne reflètent pas la réalité sur le terrain. Ce sont des stratégies qui ont été développées. Par exemple, la stratégie de l'ONU demandait à tous les pays d'avoir un tel document en place. Et beaucoup de pays ont été très volontaires à établir une stratégie selon ces lignes. Et maintenant, actuellement, vous pouvez faire une recherche Google sur ces stratégies. Vous trouverez, beaucoup ont pris des éléments de la stratégie, par exemple, britannique, française, des États-Unis, et c'est vraiment un exercice de copier-coller où les États membres recherchaient non seulement à se conformer aux demandes de l'ONU, mais aussi aux conditions demandées par les partenaires pour obtenir des ressources et de l'appui. Et donc, beaucoup de ces États membres ont commencé ce processus sans comprendre vraiment quel devrait être le format de la stratégie, ce qui devrait être inclus dans la stratégie. Est-ce que ceci ferait partie de la stratégie de sécurité nationale ou est-ce que cette stratégie serait séparée de ceci? Et donc, beaucoup de ces États membres ont commis des erreurs en faisant ceci. Et beaucoup sont donc en train de réviser ces plans d'action et ces stratégies. Alors, beaucoup d'autres, il y a eu des exemples de comment il y a eu une mauvaise gestion de ceci. Alors, beaucoup de pays ont été, disons, surpris par rapport aux prérequis provenant de la part du gouvernement, le fait qu'ils devaient gérer ceci. Alors, cette stratégie est une réponse à une menace d'extrémisme violent. Cette menace émerge, progresse et le gouvernement se rend compte qu'il ne fait pas de progrès pour lutter contre ceci. Donc, le gouvernement commence à créer une stratégie, mais ceci se focalise seulement sur certains aspects, par exemple la sécurité seulement, mais ne prend pas en compte les facteurs qui ont mené à l'émergence de cette menace ou les facteurs qui ont mené à l'émergence de cette menace. Et je pense que vous pouvez venir voir qu'il y a donc des parties prenantes seulement d'un côté, des services de renseignement, de la police, mais il n'y a pas de parties prenantes de la part de la société civile ou de la population civile. Et donc, le problème, c'est que les pays essayent de répondre à ce problème, à cette menace sécuritaire. Et donc, ceci est un grand problème. Alors, un autre grand défi, c'est la problématique au niveau international. Maintes fois, nous avons parlé de la terminologie, des obligations que nous imposons sur les États membres et la confusion, en fait, que nous établissons à ce niveau. On leur demande de développer des stratégies de sécurité nationale et aussi de développer des stratégies de lutte contre l'extrémisme violent. Alors, quels devraient être les documents qui cadrent pour ceci et comment prévenir l'extrémisme violent ? Le secrétaire général de l'ONU, son plan pour la prévention de l'extrémisme violent, a rajouté un autre niveau de complication. Alors, les États membres, à ce moment-là, se demandaient, est-ce qu'on devrait avoir un plan d'action pour mettre en œuvre cette stratégie ou est-ce qu'on devrait, en fait, avoir un document complètement individuel sur ceci ? Et donc, ceci a créé de la confusion au niveau des États membres pour identifier quelles seraient les parties prenantes qui devraient être consultées au niveau national et quelles parties prenantes sont responsables pour la mise en œuvre de ces documents cadres pour ces stratégies ? Alors, par rapport à notre point de vue et nos interactions avec les États membres, le CAERT travaille avec une douzaine de pays et on voit que ces défis se représentent dans chacun de ces pays et donc on doit aider ces pays à éclaircir ces points pour pouvoir les aider, pour qu'il y ait quelque chose qui soit aligné avec les contextes locaux qui reflètent les priorités locales et les menaces qui font face à ces pays et à ces contextes locaux. Et donc, comment inclure les différentes parties prenantes étatiques et non étatiques qui sont plus proches des communautés locales et comment les inclure dans ceci ? Et donc, je vous rends la parole. Merci, Idriss. Alors, étant donné ces défis et ces obstacles, ces problèmes avec ces stratégies, pourriez-vous partager avec les participants les éléments clés de bonnes pratiques et de mauvaises pratiques ? Enfin, vous avez parlé des mauvaises pratiques, mais pouvez-vous parler des bonnes pratiques, de ces stratégies qui aident le rôle des gouvernements locaux ? Oui, j'ai seulement parlé des défis jusqu'à maintenant, mais les bonnes pratiques. Notre expérience a démontré que l'agence qui est responsable pour gérer le développement de la stratégie, du plan d'action, cette agence doit accepter à un moment donné ce leadership pour la mise en œuvre. Et c'est, en fait, comprendre que le leadership pour la mise en œuvre ne sera pas forcément à son niveau, le niveau de cette agence. Donc, cette mise en œuvre aura de multiples acteurs et impliquera de multiples niveaux du gouvernement et de multiples acteurs provenant de la société. Et c'est non seulement pour la conception de la stratégie, mais aussi pour la mise en œuvre. Et cela doit, en fait, venir du haut vers le bas et doit être supervisé au niveau les plus élevé jusque vers le bas pour s'assurer qu'il y a une coordination nationale, une orientation nationale, un financement durable qui provient du gouvernement, parce que l'ONU requiert que les États membres prennent le rôle de leadership dans la lutte contre le terrorisme, mais requiert aussi que les acteurs locaux soient impliqués dans la conception des plans d'action locaux. Alors, un bon exemple, enfin, non, mon conseil, et je suis content que vous ayez inclus dans les lectures et recommandé les bonnes pratiques. Il y a de très bonnes pratiques qui sont notées dans ces lectures, mais il y a trois ou quatre activités qui doivent être prises en compte par les États membres. D'abord, une cartographie des parties prenantes. Il faut établir cette cartographie avec un esprit ouvert. Il faut aller au-delà du gouvernement, de la sécurité, et réaliser, se rendre compte du fait que les parties prenantes qu'on engage, avec lesquelles on a une discussion dès le début, il y en aura peut-être plus au fur et à mesure qu'on s'implique dans ce processus. Alors, le deuxième aspect serait la nécessité, une fois qu'on a identifié les parties prenantes, c'est d'avoir une consultation nationale avec les parties prenantes individuelles pour comprendre leur point de vue, comprendre leur interprétation ou leur identification des priorités, pour comprendre le rôle qu'ils peuvent jouer à l'avenir et pour établir une appropriation du processus. Alors, une fois qu'on a fait cette consultation, il faut établir un dialogue national où toutes les parties prenantes nationales s'impliquent, parlent des piliers de la stratégie et se mettent d'accord sur les piliers de la stratégie et pour aussi identifier des actions et des responsabilités attribuées à chaque partie prenante. Et cela va assurer qu'il y a cette représentation, cette inclusivité. Cette stratégie peut être un document national, mais les plans d'action doivent être en fait calibrés, doivent être adaptés aux facteurs locaux qui mènent au terrorisme. Donc, il est important de s'assurer que toutes les interprétations de la stratégie nationale ou du plan d'action national, tout cela doit découler vers les autorités locales, y compris les organisations de sociétés civiles, les jeunes, les femmes, les leaders coutumiers. Alors, quelles sont leurs responsabilités? Quelles sont leurs priorités? Et il faut voir comment on peut mettre ceci en œuvre au niveau local. Donc, il faut établir ce dialogue. L'exercice de cartographie est très important. Une évaluation de risque au niveau local est très importante. Mais aussi, donc, il faut identifier les ressources disponibles, les acteurs. Et ensuite, il faut essayer de développer un programme qui sera durable. Parce que souvent, le problème, c'est l'aspect financier qui est lié à la mise en œuvre de ces stratégies. J'espère que ceci répond à votre question. Absolument. Absolument. Les pratiques que vous avez soulignées et l'importance des CVE de l'architecture, CVE nationale, la façon qu'elles soient mises en œuvre sur le terrain. Il faut reconnaître le besoin de bien comprendre les menaces de la violence extrémiste. Au niveau local, il faut identifier, voir les avantages, les désavantages des différentes approches. au CVE, comme vous avez mentionné, développer un encadrement national inclusif qui représente la diversité des acteurs. C'est extrêmement important de se faire dans ce domaine. Il faut promouvoir une coordination efficace, une collaboration entre les parties prenantes à tous les niveaux, le niveau national, local, tous les acteurs pour équilibrer, justement, les démarches au niveau national et local. Ça nous amène à la prochaine question, Idriss. au CAERT et ailleurs, vous avez reconnu qu'une coopération efficace des gouvernements, des acteurs locaux, des acteurs nationaux est primordiale pour maintenir l'élaboration, mais aussi la mise en œuvre des stratégies CVE, des politiques, des plans d'action, des programmes. Mais il y a néanmoins des obstacles, le manque de confiance, de partager les renseignements. Alors, je voudrais rentrer plus profondément dans cela. Y a-t-il des approches, des leçons apprises, des approches prometteuses provenant des stratégies sans accès du niveau national? Y a-t-il des mécanismes pour que ces stratégies aient plus de réussite? Merci, c'est une question très importante. Comme vous l'avez indiqué dans vos remarques d'ouverture concernant le Kenya et puis le Nigeria aussi, à savoir comment des stratégies de CVE ont été mises en place, CVE et puis Burkina Faso, Lossotu, Botswana et aussi en Côte d'Ivoire actuellement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est souvent la communauté des renseignements qui vont prendre le devant sur les questions de sécurité et puis qui vont consulter avec les autres organisations telles que le CAERT. Ils vont réaliser qu'il faut que cela aille au-delà des organisations. Il faut, pour que nous puissions faire le PCVE de façon efficace, il faut nous assurer, il faut bien comprendre les causes racines des violences, il faut comprendre les grièves sur lesquelles les extrémistes recrutent de nouveaux membres et s'insèrent dans les communautés. Il faut s'adresser à cela. Il y a le besoin de comprendre non seulement les menaces nationales, mais les dynamiques au sein nationales, les grièves locaux qui peuvent être utilisées par les extrémistes pour entrer dans les communautés et indoctriner les jeunes, les femmes dans leur vision idéaliste, utopique, disons, du monde et leur interprétation du monde. Donc, il est très important sur ce côté-là que du point de vue national, dans le développement élaborant des stratégies, il faut qu'elles soient bien alignées avec les conditions, les contextes locaux, mais aussi qu'il y ait des initiatives qui sortent des localités, surtout des communautés qui ont été exposées à des éléments de radicalisme, d'extrémisme violent. Il y a des mouvements, des organisations, de la société civile qui restent résilients, qui offrent des solutions pour adresser les conditions locales ou les facteurs locaux qui sont sur le terrain, de voir les menaces de la perspective des communautés qui y sont exposées, mais aussi de trouver les solutions au sein des communautés. Ces communautés, il ne faut pas l'oublier, ont développé une certaine capacité de résilience en vivant les dangers et ces capacités de résilience ne coûtent rien au gouvernement. Ce sont des initiatives communautaires, elles ne se fondent pas sur le financement gouvernemental. et comment ces communautés ont pu mettre en place des programmes, des initiatives de résilience et créer des barrières qui leur permettent de ne pas être touchées par ces mouvements de radicalisme. Comment pouvons-nous, quelles sont les leçons apprises et comment faire de les mettre en œuvre dans toute la région? Nous passons à une approche de toute la société, de tout le gouvernement, à une approche de deux villes. Il est important de voir le problème de la part des villes et aussi de trouver les problèmes et les solutions de la part des villes, du point de vue des villes. Le Nigeria l'a fait, le Kenya l'a fait très, très bien. Au Nigeria, ça fait partie du programme national, mais cela est devenu, je pense, la façon par laquelle nous allons agir. Tout le monde a été sensibilisé qu'il faut prendre en compte ces aspects. On n'a pas besoin d'être orientés par un document qui dit simplement qu'il nous faut lutter contre l'extrémisme violent. On a des comités de coordination décentralisés qui se penchent sur les menaces, qui voient les défis de la perspective locale, mais qui peuvent aussi offrir des solutions de la perspective locale et régionale. Bien sûr, cela monte à l'amont vers les autorités centrales, mais les problèmes sont identifiés au niveau local et les solutions sont proposées des communautés locales. Cela, les communautés, il y a le problème de la confiance. Si on s'adresse au premier défi, aux difficultés auxquelles sont confrontées les communautés, en adressant ces priorités que eux-mêmes, les communautés elles-mêmes ont identifiées, vous allez assurer que les communautés perçoivent le gouvernement, les institutions gouvernementales comme étant qui les soutiennent et non pas qui les oppriment. Et on ne veut pas aléonner les communautés, souvent par les militaires, les forces de l'ordre. Si on peut nous protéger et bien expliquer que nous sommes là pour servir, pour protéger, on aura plus de confiance et les communautés pourront jouer un rôle plus important dans la prévention de CVE, dans l'identification des éléments criminels, de trouver des solutions au niveau local. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Idriss. J'aime beaucoup cette approche holistique des villes, oui. Et j'invite aux participants de faire référence à la boîte d'outils. Nous allons en parler davantage dans la deuxième séance. On va entrer en plus de détails pour bien expliquer ce que cela entame. Et maintenant, je vais passer la parole à Angela. Comme Idriss, vous avez écouté Idriss, il nous a fourni des bonnes compréhensions et comprendre comment l'architecture nationale peut mettre en place ce qu'il faut pour que les plans d'action locaux puissent démarrer. Il n'y a que certains pays qui ont mis en œuvre ces programmes, justement, locaux, tels que le Kenya et le Nigeria, mais ils offrent des routes par lesquelles les pays peuvent décentraliser leur approche au PCVE pour que les pays puissent travailler de façon plus efficace avec les acteurs basés dans les communautés pour faire face, confronter les menaces, les défis particuliers de violences extrémistes. Et malgré cette reconnaissance, il y a quand même un décalage entre les programmes, les stratégies du gouvernement et les actions locales. Comme Idriss a dit, les stratégies de PCVE ont souvent ignoré le travail des gouvernements locaux, même si les administrateurs des villes, les praticiens, d'autres autorités des villes, des communautés, malgré leur travail. Donc, basé sur votre longue expérience, à quel niveau est-ce que ces stratégies ont-elles ignoré le travail des gouvernements locaux et comment est-ce que cela impacte à la mise en œuvre de ces stratégies? Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier de m'avoir invité. Comme il a été noté, le directeur Idriss et moi, on a commencé dans ce domaine en 2006. C'était mon premier événement du CESA en Algérie. en Algérie, lui aussi travaillait dans ce domaine. Ça fait donc 15 ans que nous travaillons dans ce domaine. Nous voyons l'évolution de cela. Le terme à l'époque, CVE, n'existait pas. On utilisait contre-extrémisme. On a ajouté le mot violent plus tard. C'est toute une évolution, tout un parcours évolutif. Et donc, c'est important de continuer ces discussions aujourd'hui. Le nombre de praticiens qui sont ici aujourd'hui n'existait pas à l'époque avec le vocabulaire, la connaissance de contribuer à ces discussions. Je voudrais aussi noter que mes remarques sont les miennes. Elles ne reflètent pas l'opinion du gouvernement américain ou de l'USAID, ce sont mes propres pensées. Je vais un petit peu répéter à vous dire que doit faire la stratégie nationale, en fait. Comment pouvons-nous utiliser cela? Dans le cas du Nigeria, la stratégie du Nigeria de 2017 est un bon exemple. Les plans d'action nationaux ne sont pas mis en œuvre pour les niveaux locaux, mais il y a quand même des points de référence, que ce soit dans leur propre pays ou sur le niveau international, pour justifier le plan d'action pour adresser les problèmes. C'est important dans une bureaucratie d'avoir cela. Cela peut surligner les bonnes pratiques, offrir des directives, veuiller, suivre les principes, par exemple, de ne pas faire de mal, de bien respecter les droits de l'homme, de la personne. Il faut nous focaliser sur ces plans d'action, sur la jeunesse. Il faut se pencher sur la jeunesse, être inclusif des femmes, prendre le genre en compte, surligner les ministères clés ou les agences clés qui doivent être impliquées. Et souvent, et toujours, il mentionne la société civile. Donc, il y a des paramètres qui sont bien établis pour le processus. Il faut avoir des consultations. Il faut que ce soit basé sur le renforcement de la confiance. Et il y en a d'autres qui ont même des métriques de progrès, des matrices pour réduire les menaces de terrorisme, mais aussi le progrès concernant les agences qui ont leur propre plan. Ou bien savoir si cela a été appliqué au niveau local. Est-ce qu'il y a... Quel est le processus de l'élaboration du plan, de sa mise en application ? Il y a le plan d'action qui ne peut pas tout accomplir, mais il y a même les plans d'action qui étaient copiés et collés avaient des limites, certainement. Autre chose, ce que cela a fait, c'est que CV, CVE est sorti des ombres. Ce que nous avons fait à l'époque... dire qu'il y a une menace terroriste, qu'on va s'engager dans ce domaine. Cela peut créer des soupçons et même le ciblage de certains groupes, de certaines religions. Donc, d'avoir ce dialogue public a de la valeur, qu'il y a un document public lié à ceci. Et ceci les fait sortir de l'ombre, disons. Et donc, de faire la même chose. Cela, à chaque fois, ce n'est pas bien, mais ceci applique certains principes à l'approche, à une approche holistique. Donc, on est passé de tous ces paliers jusqu'à la PCVE. Et donc, tous les matériaux que vous allez lire sur ce sujet, quand ceci a été établi en 2012, je crois, c'est pour s'assurer que les gouvernements eux-mêmes se mettent d'accord sur certains principes, certaines orientations, sur comment on mène la lutte contre l'extrémisme violent pour qu'il n'y ait pas des actions qui prennent place, qui vont enfreindre les droits des individus au sein d'un pays. Donc, il y a en effet une certaine valeur envers ces ordres supérieurs à des niveaux plus élevés. C'est un élément essentiel de ces actions. Un autre défi, c'est que la plupart de ceux-ci ont été développés en réponse à un problème sécuritaire. Donc, c'est géré par les acteurs de la sécurité. Il y a, bien qu'il y ait d'autres ministères impliqués, et donc, cette importance de la prévention et de gérer les éléments économiques, etc., c'est quand même coordonné peut-être par le ministère de l'Intérieur ou le Centre de lutte contre le terrorisme au Kenya. On a notre équivalent aux États-Unis. C'est géré par des agences de sécurité parce que c'est une réponse de sécurité. C'est un problème de sécurité, en fin de compte. Et donc, même dans les meilleurs cas, pour quelqu'un comme moi qui suis praticienne de développement, on ne sait pas comment se parler les uns les autres. J'ai travaillé pendant deux mois à AFRICOM en tant que liaison pour USAID. Et nous avons une culture différente. Eux, ils suivent les ordres. À USAID, on ne suit pas les ordres. Pour nous, c'est plutôt un dialogue. On arrive à un consensus quand on se met d'accord sur une action. Et donc, c'est une différente culture. Et on voit la même chose dans différents ministères et même au niveau des communautés. Donc, c'est un défi. Comment comprenons-nous ce que fait une stratégie pour nous? Alors, un autre aspect qui a des nuances, c'est quand on base des choses sur le bon sens. Les acteurs de développement et de stratégie qui ont été impliqués dans ce processus, ils ont bien sûr compris que la société civile était un élément clé, que la société civile peut faire un travail de proximité avec les personnes qui sont vulnérables et qui peuvent jouer un rôle pour empêcher les gens d'être radicalisés. Et c'est une approche de bon sens, mais on n'a pas impliqué les autorités locales. Et donc, il est plus facile de donner une subvention ou de diriger les activités au sein des gouvernements. Donc, on a en fait, on n'a pas impliqué les gouvernements locaux. C'est nous, les bailleurs de fonds. On a décidé de s'impliquer avec les gouvernements nationaux, pas locaux. Et qu'on nous manquait en faisant ceci. Donc, ces opportunités manquées avec ces autorités locales, c'est vraiment de pouvoir connecter différentes régions parce que c'est eux qui vont pouvoir en fait mieux se contacter un homologue dans une autre province, même dans un autre quartier. Les organisations de sociétés civiles n'ont pas ce genre de moyens. Alors, ils peuvent aussi mettre les choses à l'échelle. Comment est-ce qu'on arrive à copier un modèle qui a été mis en place? C'est plus dur pour les organisations de sociétés civiles. Oui, il y a des organisations ombrelles, mais ils ont un niveau d'expertise qui est plutôt étroit. Alors, pour fournir la supervision, l'encouragement, le gouvernement est un partenaire neutre par rapport à ceci. Donc, il nous manque tous ces éléments quand on travaille au niveau local profond. Alors, par rapport à ce niveau de mise en œuvre, c'est quelque chose que nous commençons à intégrer dans ce processus. J'ai un exemple assez récent de comment ceci pourrait marcher d'une manière positive. Il y a un programme en Somalie qui s'appelle Tesplos et qui vient de le terminer au mois d'août. C'est un projet qui évolue depuis un certain temps et l'approche centrale, c'est de travailler avec les autorités locales qui commencent à être réétablies dans certaines zones de la Somalie pour améliorer l'image du gouvernement local, du fait qu'ils font partie de la communauté. Donc, ils ont fait, établi des bonnes pratiques, des analyses de ce qui se passait avec les parties prenantes et des analyses de Al-Shabaab et bien sûr, des analyses du gouvernement lui-même pour comprendre ce que les gens pensaient à propos de ces autorités locales parce qu'elles doivent faire partie de la solution. Et donc, pour fournir les services et aussi la sécurité parce que sans la sécurité, on ne peut pas livrer ou fournir les services de base. et donc, il y a eu des discussions à propos du fait que oui, il y avait des ressources pour réaliser les activités, mais la focalisation était vraiment sur la communication pour établir la présence de ces autorités locales envers la communauté. Donc, je vais m'arrêter là, mais c'était un exemple. On va continuer sur cette voie. C'est un modèle. Ce n'est pas seulement le gouvernement américain qui fait ceci, mais c'est le gouvernement de la Somalie et d'autres bailleurs de fonds qui voient que c'est une manière raisonnable de progresser, d'élaborer la résilience locale, d'utiliser ces gouvernements locaux pour répondre à cette menace terroriste. Merci, Angela. Merci d'avoir parlé de cette progression. Et en effet, il y a de la valeur dans cette stratégie. On a commencé avec le contre-terrorisme, passé jusqu'à la PCVE. Donc, cette approche de toute la société qui est vraiment la prochaine étape nécessaire pour élaborer ces programmes, ces stratégies. Comme l'extrémisme violent a un impact sur plusieurs parties d'une société, que ce soit la gouvernance nationale, les communautés, ça veut dire que les solutions doivent intégrer tout ceci. Et des progrès ont été accomplis, en effet. Merci d'avoir parlé de la Somalie. Alors, ma deuxième question pour vous, c'est à la base de votre expérience, enfin, basée sur votre expérience, c'est quelle est la logique, la raison d'être du rôle des autorités locales dans cette lutte contre l'extrémisme violent ? Et c'est en termes d'opportunités, aussi de défis. Si vous pouvez nous parler des développements politiques, des... Enfin, de ce que vous avez... le sujet que vous avez abordé avec la Somalie, les initiatives qui sont entreprises au niveau local. Alors, l'une des choses que je veux souligner, c'est que les organisations de sociétés civiles sont les partenariats privilégiés en général, mais que la PCV a des éléments d'état de droit, de paix et de sécurité. Et ça, c'est... C'est évident. Et donc, quand on parle du développement, de la livraison des services, des activités qui ne sont pas sécuritaires, mais l'état de droit, la justice, tout ceci a un lien avec ceci. Donc, la société civile a ses limites. Les autorités locales, en fait, sont une liaison entre les différents aspects de la société. Donc, la sécurité, comment on fournit la sécurité, comment ceci est fait, peut-être une réponse et même quand même une force motrice de l'insécurité selon comment on livre cet élément. Et ceci, on retrouve cet aspect dans plusieurs régions. La plus grande la menace. Donc, il peut y avoir une réponse plus sévère basée sur l'envergure de la menace. Et donc, la sévérité de cette réponse peut avoir un coût énorme en fin de compte quand les gens ont peur. On permet à nos autorités de faire des choses, d'effectuer des actions qui peuvent avoir des résultats négatifs. Donc, les autorités sont un pont. Les autorités locales forment un pont, en fait, pour les approches qui ne font pas partie des plans spécifiques, mais qui s'adressent quand même à des problèmes spécifiques. Donc, pour les stratégies de lutte contre l'extrémisme violent, quand on voit ceci au niveau local, il faut souvent intégrer des stratégies qui ne sont pas très holistiques parce qu'il faut s'adresser à des effets spécifiques. Un autre élément, c'est qu'en travaillant avec les autorités locales et qu'ils doivent avoir un rôle spécifique, un gouverneur, par exemple, un préfet, un maire, un rôle spécifique. C'est quelqu'un qui peut être bien respecté, bien vu, un leader de la société civile, un imam, c'est un rôle spécifique et ces personnes doivent savoir ce qu'elles doivent faire. Il faut établir donc ces périmètres. On doit savoir avec qui on doit contacter par rapport à tel événement. Donc, un exemple, le processus de réintégration au Niger dans un autre, un ancien poste. J'ai travaillé dans l'initiative de transition pour l'USAID et beaucoup de mes programmes au début des années 2000. C'était la réintégration des anciens combattants dans beaucoup de pays africains et donc la réintégration d'anciens membres de groupes terroristes. C'est vraiment très compliqué. C'est un grand défi au niveau juridique et on n'est pas encore arrivé à accomplir ceci d'une manière significative. c'est un grand défi. Mais dans le bassin du lac Tchad au Niger, ils avaient un programme national de réintégration et le gouverneur de Difa était vraiment à vraiment initier ce processus et il était bien connu et bien respecté dans sa communauté mais il a aussi adapté certaines de ses approches envers la communauté locale et donc il a pu établir un processus plus localisé pour en fait garantir que telle personne voulait en effet être démobilisée. Il avait assez de liens avec les communautés qui allaient recevoir ces personnes pour établir ceci et donc bien qu'il n'y avait pas un programme qui avait été bien articulé, lui, il a pu en fait communiquer ce que devait faire ce plan au niveau local pour établir l'efficacité de ce plan et il a pu aussi faire remonter des informations vers les niveaux plus élevés pour qu'il comprenne ce qui était en train d'être fait au niveau local et bien qu'il n'y avait pas un plan écrit, il avait créé lui-même ce plan d'action local et pour moi c'est essentiel et d'avoir il faut que ce plan d'action puisse être mis en oeuvre au niveau local et d'une manière efficace et donc alors ce gouverneur il n'y avait pas seulement ce gouverneur il y avait d'autres autorités locales il y avait des chefs de quartier qui étaient intégrés dans ce processus pour qu'ils puissent diffuser ces plans de réintégration et ce processus de réintégration parce que eux aussi ils pouvaient ils avaient des liens avec ces candidats pour la démobilisation pour les laisser savoir qu'ils pouvaient suivre ce parcours un autre exemple un peu différent et qui a la Mauritanie un pays sur lequel j'ai aussi beaucoup travaillé ils avaient aussi un plan national autour de 2010 ils ont établi leur premier plan bien avant d'autres pays et c'était avant même que l'ONU ne dise qu'ils voulaient travailler sur ce sujet et donc cet aspect CVE à l'époque n'existait pas ils avaient leur stratégie donc la Mauritanie et leur version pour ceci c'était c'était de se pencher justement à savoir comment opérer la religion l'éducation est-ce que les jeunes avaient les opportunités l'éducation et ce qu'ils ont fait donc et nous avions USAID quelques programmes qui travaillaient qui offraient de l'éducation vocationnelle des opportunités des gens qui sortaient de la situation ce que nous avons trouvé et que c'était assez bien organisé et réfléchi ce que nous avons vu quel était un des défis que nous avons vu ces programmes on fait partie de quatre ministres il y avait le ministre de l'éducation le ministre de l'instruction religieuse de Mauritanie le ministre des jeunes et aussi l'éducation vocationnelle et je pense que dans d'autres pays vous auriez les mêmes situations même si vous avez fait un très bon travail vous avez inclus la jeunesse le composant jeunesse le composant éducation il y a des multiples ministères qui ont peut-être d'autres priorités à savoir qui doit être en premier sur la liste pour participer dans les programmes et ce sont les autorités locales qui peuvent aider à naviguer cette mise en oeuvre bureaucratique gouvernementale c'est un autre exemple pour savoir pourquoi il faut donner la voix aux autorités locales avec les ministères sinon ça va être beaucoup plus difficile de mettre en opération ces programmes et avoir les effets que nous recherchons alors voici deux exemples que j'ai là-dessus merci beaucoup merci Anshallah vous avez tout à fait raison tout plan d'action nationale toute approche doit vraiment être flexible pouvoir s'adapter comme vous l'avez bien dit dans le cas du Niger pour permettre aux acteurs locaux d'utiliser leur autorité leur respect de proximité pour adresser les défis spécifiques à la communauté on a parlé des communications comme étant à deux voies communication à deux voies et donc c'était le second exemple de la Mauritanie l'approche holistique de tout le gouvernement les ministères les comment coopérer avec les services de sécurité les autorités locales le rôle que doivent jouer les autorités locales merci donc la troisième question nous savons que dans beaucoup de pays on élabore les stratégies pour entrer l'extrémisme violent au niveau national au niveau des villes mais on veut aussi est-ce que vous pouvez partager avec les participants les leçons apprises à savoir comment les plans d'action locaux peuvent être bien quels sont les résultats dans la réalité et aussi les rapports entre les gouvernements nationaux et locaux concernant ces stratégies et démarches de CVE alors je pense que tout le monde qui participe ici comprend bien c'est que tout cela ne prend pas lieu dans un environnement statique chaque pays bien sûr a peut-être son plan en place mais il y a des zones qui sont très fragilisées qui ont une présence du gouvernement très faible de beaucoup d'activités criminelles des frontières poreuses avec le trafic des biens et des personnes ces zones-là n'ont pas attendu gentiment pour qu'il y ait une cartographie qu'il y ait un des programmes provenant du gouvernement comme Idriss a dit il y a une cartographie qui démontre la résilience sur place il faut donc nous pencher sur cette résilience les programmes qui sont déjà sur place peut-être l'engagement des jeunes il y a peut-être des efforts d'inclure tout le monde qui existent déjà vous allez donc vous en servir je vais prendre le Kenya comme exemple mais de façon différente au Kenya il y avait un programme qui je pense existe toujours qui se penchait sur les frontières le transport entre le sud en Éthiopie et les voisins ces corridors ils voulaient gérer ces zones comment gérer les conflits dans les zones nous avons travaillé sur la question le gouvernement du Kenya a été impliqué et cela était un programme qui a soutenu les communautés à mettre en place des structures pour diffuser les tensions d'améliorer les communications avec les populations locales dans ce qui peut être des environnements très volatiles les frontières et avec la frontière de Somalie nous avons mis en place un programme de gestion des frontières c'était des agences de frontières à savoir comment ils ont travaillé avec les gouvernements locaux des deux côtés de la frontière pour renforcer la confiance entre le gouvernement les communautés pour adresser justement les menaces extrémistes lorsqu'ils ont mis en place lorsqu'ils ont élaboré des plans d'action c'est ce programme qui a travaillé avec le gouvernement du Kenya pour mettre en place un plan d'action ils avaient donc déjà des relations avec les autorités locales des relations avec la communauté locale pour gérer les conflits ils avaient déjà de l'expérience avec des anciens combattants qui revenaient d'Al-Shaba ils ont travaillé avec l'élaboration d'un plan d'action et cela dont nous avons il y a eu même très récemment des attaques contre le gouvernement du Kenya par des organisations de terroristes mais un des résultats d'avoir mis en place tout cela bien à l'avance au sein de la communauté ce qu'ils ont pu faire dans l'élaboration de ce plan ils ont pu restructurer les unités de police dans justement la rencontre ils ont pu se focaliser dans des activités de renforcement de confiance entre la police et les communautés il y avait des forums avec des processus de réconciliation CVE et aussi ils se sont penchés sur la réconciliation sur le traumatisme qui sortaient et à cause du travail qui avait déjà été mis en place ils ont pu renforcer ce processus donc lorsque vous vous penchez vous prenez l'opportunité au niveau national vous allez voir des personnes telles que moi qui déjà travaillent qui travaillent sur papier mais qui si mais lorsque vous parlez des plans d'action locaux vous allez pouvoir travailler avec les structures préexistantes dans les communautés ce qui va vous fournir une fondation bien plus sûre qui va donner des rôles réels aux personnes et cela je pense que cela c'est une des leçons apprises une des choses à retenir retenir de ce processus et au Kenya vous allez voir que ceux qui ont eu plus de réussite dans leur plan d'action les comtés qui ont eu plus de réussite c'est ceux qui se sont qui ont continué avec ceux qui avaient déjà en place qui fonctionnaient bien déjà en place dans les communautés merci beaucoup merci encore de cet exemple alors nous voici donc à la fin de la conversation et de la et de la